Non, alors à Gaza il n'y a pas qu'on faire des opérations pour les enfants, mais nous on a quand même 50% de nos données, c'est extrêmement technique comme opération. Et en Cisjordanie, il y a un centre pour opérations à cœur fermé, mais pas à cœur ouvert. Ce que vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est de, certes il y a des enfants qui vont se faire opérer à la SAC, qui est vraiment un centre de pointe, il y a aussi la volonté de former des doutes saints palestiniens. C'est très important, parce que de toutes les manières, il faut que les gens soient suivis au plus près de chez eux. Alors il peut y avoir pour certaines opérations extrêmement techniques, comme des opérations à cœur ouvert, en effet, peuvent aller en Cisjordanie, mais pour le suivi médical, c'est tellement plus pratique pour les familles de pouvoir être suivis près de chez eux. Et puis le dépistage, ça se fait là où les gens sont. Donc déjà on a monté une structure de dépistage deux jours par semaine, où avec du matériel, un éco-cardiogramme portable, le docteur El Aram va dans les différentes villes de Cisjordanie faire du dépistage. D'un mot, comment est-ce que vous conciliez votre initiative avec les difficultés politiques et les difficultés de terrain ? Écoutez, la médecine a quelque chose de merveilleux, c'est qu'autour, quand quelqu'un est malade, tout s'arrête. Et donc finalement, ce qu'on veut, c'est que les gens aient bien. Et autour d'un enfant, vous avez, si vous venez à Nassar, vous verrez, vous verrez qu'il y a des infirmières qui sont palestiniennes, qui sont israéliennes, israéliennes, arabes israéliennes, juives israéliennes, enfin tout ça, ça se mélange, tout ça, ça vit très bien, parce que l'ennemi, c'est la maladie, c'est ça qui compte. Or, on voit que malgré, même quand il y a des tensions, les enfants arrivent. Ils arrivent aussi bien de Gaza que de Cisjordanie. On n'a plus d'un enfant par semaine qui vient se faire opérer aujourd'hui. Merci.